Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une forteresse dans les moments de détresse. Psaume 9.9 Je puis tout par celui qui me donne la force. Philippiens 4.13 Regarde le Seigneur et sa force, cherche toujours sa face. 1 Chronique 16.11 Enfin, soyez fort dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ephésiens 6.10 Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. Psaume 46.1 Soyez sur vos gardes, tennez ferme dans la foi. Soyez courageux, soyez forts. 1 Chronitien 16.13 Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Les justices courent et sont en sécurité. Proverbe 18.10 Mais le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du malin. 2 Thessaloniciens 3.3 C'est Dieu qui m'arme de force et garde mon chemin sûr. Psaume 18.32 A cause du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consommés, car ces compassions ne manquent jamais. Lamentation 3.22 Le Seigneur donne la force à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple avec la paix. Psaume 29.11 Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, alors que vous lui faites confiance, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romain 15.13 Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jean 15.13 Mais Jésus les regarda et dit, avec l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19.26 Mais la piété avec le consentement est un grand gain. 1 Timothée 6.6 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et d'autodiscipline. 1 Timothée 1.7 Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour dura toujours. Psaume 107.1 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Jérémie 29.11 Oûtez et voyez que le Seigneur est bon, baignez celui qui se réfugie en lui. Psaume 34.8 Et nous savons qu'en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Romain 8.28 Jetez toutes vos inquiétudes sur lui, car il se soucie de vous. 1 Pierre 5.7 Aimez le Seigneur, votre Dieu de tout votre cœur, esprit, âme et force. Marc 12.30 Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. Proverbe 3.5 De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions, et loue votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5.16 Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données. Matthieu 6.33 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de toute iniquité. 1 Jean 1.9 Tout ton bon et parfait vient d'en haut, descendant du Père des lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres changeantes. Jacques 1.17 Vous avez été sauvé par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2.8 Formez un enfant dans la voie, qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22.6 Voici ce que dit le Seigneur « Empêche ta voix de pleurer et tes yeux de larmes, car ton travail sera récompensé, déclare le Seigneur » Jérémie 31.16 J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 Car c'est l'Éternel ton Dieu qui va avec toi, pour combattre pour toi, contre tes ennemis, pour te donner la victoire. Deutéronome 24 Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, soyez constants dans la prière. Romains 12.12 Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'inquiètera de lui-même. Chaque jour a assez de soucis qui lui sont propres. Matthieu 6.34 J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Psaume 34.4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je le dirai, réjouissez-vous. Philippiens 4.4 Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16.24 C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118.24 Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Esaïe 40.29.31 Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son loin. 1 Samuel 2.10 Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence, Esaïe 28.2 C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12.10 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu, tu m'as donné de la hardiesse, de la force. Psaume 138.3 Nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4.16 Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Psaume 8.2 Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18.1 Psaume 18.1 Reçois favorablement les paroles de ma bouche, et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. Psaume 19.1 Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Seigneur, tu me garantis de la violence. 2 Samuel 22.3 C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. 1 Chronique 29.12 Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. 2 Chronique 29.12 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40.29.31 Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41.10 Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1.8 Blood 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 Blood